salut à tous c'est brady alors on se retrouve sur file out 4 pour le top 20 2020 des meilleurs modes pour le jeu ils sont tous compatibles donc je les ai sélectionné alors c'est mon choix personnel bien sûr on peut toujours en les sélectionner d'autres mais bon il ya toujours des problèmes de compatibilité donc je vous en ai sélectionné 20 pour moi c'est les meilleurs surtout si vous aimez la construction ça va vraiment avoir vraiment être le top vous allez avoir le maximum d'objets à pouvoir placer vous n'aurez pas de restrictions enfin bref je vais vous expliquer tout ça donc on commence par kickstar skip intro scène donc ça c'est pour pour enlever l'intro moi je l'ai déjà vu peut-être vous aussi donc ça avec ça ça zappe l'intro après on enchaîne avec le clean et smooth the complete commonwealth collection donc alors ça c'est tous les endroits constructibles en fait ils ont déjà été nettoyés 1 vous n'avez pas besoin de looter à ramasser les pierres les pneus et tout ça c'est déjà tout propre c'est déjà tout tout sélectionné tout déjà engrangé dans un petit coffre en général 1 et vous n'avez plus qu'à construire donc ça c'est vraiment bien pratique en plus c'est dans tout le commonwealth donc ça c'est nickel après on enchaîne avec le skill zerk armor pack alors ça ça va vous permettre quand vous faites vos armures d'avoir plein d'options on va regarder tout de suite d'ailleurs on a le mode légende alors il ya plus de 30 armures de nouvelles armures on peut changer les résistances vous voyez light médium ivy donc il ya vraiment c'est tout et craftable il ya beaucoup beaucoup d'options grâce à ce mode là franchement elle est super quand vous voulez faire vos armures c'est nickel après on enchaîne avec cet settlement électricité overwall alors ça c'est tout ce qui est électricité à tout ce qui est lampe tout ça tout ce qui est interrupteur voilà là vous allez à vous allez pouvoir vraiment vous éclater en électricité alors les électriciens c'est pour vous alors maintenant après on enchaîne avec légendary modifications alors ça c'est pareil c'est pour les armures c'est pour les armures puis les armes vous pouvez les passer en légendaire tout ça vous pouvez vraiment tout crafter aussi ça va du plasma au fire lance enfin ça vous ça vous donne plein plein d'options de modifications pour pour vos armes et vos armures donc ça je vous conseille aussi après on a riche vendeur complète dica donc là tous les vendeurs ils auront au moins dica 1 d'argent donc ça c'est vraiment pratique pratique parce que souvent ils ont pas ils n'ont pas d'argent donc quand on loupe vraiment beaucoup de trucs c'est un peu chiant de ne pas avoir de vendeurs qui sont riches donc ensuite on passe dans inscrits z xp 1 donc ça va c'est pour faire de l' xp 1 l xp monte deux fois plus vite avec ça donc c'est vraiment pratique surtout que dans dans fallout 4 franchement c'est un peu dur d'avoir de l' xp 1 faut vraiment charbonné donc maintenant on enchaîne on enchaîne pardon avec no build limit all dlc donc ça ça va vous permettre de construire autant de bâtiments de mettre autant d'objets que vous voulez sans limite 1 parce qu'il ya des limites 1 souvent on est embêté pour pour faire des grosses bases avec ça vous n'aurez pas de problème pour faire des grosses bases c'est prévu pour un c'est fait exprès donc je vous le conseille ce mode là aussi après on passe à ps4 uso voltec workshop alors ça ça va être tous les tous les modes de voltec 1 donc il ya vraiment beaucoup de trucs car si vous faire des belles constructions il ya des bunkers et à tous des portes qui s'ouvre toute seule des portes électroniques il ya vraiment c'est bourré bourré d'options surtout dans les dans les bâtiments c'est vraiment nickel celui-là je vous conseille aussi après on passe à jetpack longueur highter flight time donc ça ça va vous aider pour le jetpack il va durer deux fois plus longtemps vous allez aller plus haut plus loin 1 est vraiment pratique après on passe à ps4 uso nuca world ad on for unlock alors ça c'est tous les objets de nuca world 1 que vous allez pouvoir ajouter à vos constructions en s'appareil ça ça vous fait un peu de fun dans vos constructions franchement c'est il ya plein de décors à tout ce qui est de nuca nuca world donc ça pareil super après on passe ps4 uso westland workshop ad on ad unlock est simplement alors ça en fait ça vous permet que souvent quand vous construisez vous avez des problèmes pour par exemple bas là c'est des sols des fois vous aider des zones rouges qui 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 se positionne et vous pouvez pas passer vos bâtiments ou vos objets et tout alors ça ça vous les enlève ça avec ça vous êtes tranquille vous pourrez placer bien vos bâtiments et tout vous n'aurez pas de zone rouge à ce qu'on verte et puis vous pourrez bien placer tout ce que vous voulez placer en fait après on enchaîne avec all you can carry unlimited weight donc ça ça va vous permettre de porter autant que vous voulez un vous pourrez porter moi je sais plus c'est combien mais vous pouvez porter vraiment autant que vous voulez un d'objets de matériaux et tout ça c'est vraiment bien ça sert vachement parce que c'est souvent chiant qu'on est on est limité alors après un de mes préférés bas la cheat room la cheat room c'est une armurerie un qui est immense là vous aurez toutes les armes du jeu toutes les armures toutes les clés tout et tout ce qu'il ya dans le jeu en fait vous allez le retrouver dans la cheat room donc ça on va le prendre aussi après je vous conseille sept le mans supplie extended alors ça c'est des c'est pareil c'est des objets c'est déjà des objets que vous pouvez rajouter un toujours on est toujours dans la construction donc il ya beaucoup beaucoup de choses aussi qui se rajoutent avec ça après on a dix membres dix membres mans bon ça doit être démembrement overwall alors ça va c'est le démembrement un bon il est vachement réaliste c'est un peu comme dans skyrim vous pouvez démembrer les gens avec les armes voilà on voit vraiment on voit vraiment mieux c'est mieux fait et puis ça va c'est beaucoup plus spectaculaire après vous avez zombies walker ps4 alors ça c'est un mode qui rajoute des zombies alors moi je l'avais déjà il ya un an les zombies ils apparaissaient beaucoup plus vite dès le début du jeu apparemment ça aurait changé maintenant faut avoir un peu plus de niveau pour que qu'on les rencontre plus plus facilement donc là bon en tout cas il marchait très bien il ya encore un an un an et demi franchement il était très bien là j'étais surpris quand j'ai refait une partie que j'ai pas de zombies dès le début bon enfin c'est pas grave en tout cas c'est un c'était un bon mode franchement alors apparemment faut monter dans les niveaux pour que ça ça vienne donc à tester en tout cas celui-là moi j'aimais bien alors après on a quick hack un pic alors ça ça va vous permettre de pirater et d'ouvrir les portes à vous avez ça va être deux fois plus facile avec ça un les mêmes les les trucs maîtres tout ça vous allez pouvoir les ouvrir très facilement avec ça après on passe à uso base game corps component alors ça c'est pareil c'est plein plein d'objets c'est plein d'objets plein de plein de deux murs de deux toits il ya plein de trucs dedans encore ça vous rajoute plein de trucs pour les constructions franchement c'est top après on passe au dernier celui là ça sera celui pour le graphisme 1 donc c'est simple green simple saison alors celui là il vous rajoute un peu de couleurs il est vrai ça franchement ça change complètement le paysage moi j'ai mis ça j'étais vraiment content en c'est vraiment beaucoup plus fluide beaucoup plus joli et franchement il est super donc là on en a 20 donc là on va on va voir ce que ça donne alors bon pareil les modes je les ai fait j'ai pris tout cela je les ai essayé pendant quelques temps vraiment pour pour être sûr qu'ils soient bien compatibles parce que c'est qu'un peu comme dans les modes de skyrim si vous si vous vous plantez dans les modes ça va être chiant alors pareil il faut toujours faire avant de mettre des modes faut toujours faire une partie normale sauvegarder avant d'installer des modes parce que après s'il ya un problème vous pourrez vous pourrez remettre la partie en normal et parce que ça peut changer complètement le gameplay donc je vous conseille de toujours faire une partie en normal avant de commencer à mettre des modes donc là on a enlevé l'intro on va démarrer directement dans la capsule donc on a zappé toutes les scènes et tout toutes celles qu'on connaît déjà donc là on peut marquer directement directement son nom peut se mettre ses percs tout de suite de toute façon à la fin vous pourrez aussi le refaire la tête tout de suite vous pouvez pas la changer voilà donc pour l'instant on a toujours la même tête de toute façon quand on sort du bunker on peut tout changer encore je vais pas trop m'attarder dans le bunker tout ce qu'il ya dedans je peux l'avoir plus loin enfin en tout cas il est toujours aussi fun franchement moi je me lasse pas de fallout 4 bon j'ai pas test de fallout de 76 mais apparemment de ce que j'ai entendu il paraît qu'il n'est pas terrible bon après je critique pas je connais pas mais j'avoue que j'ai pas été tenté de l'acheter selon les critiques j'ai un petit peu écouté les autres ce que je fais pas toujours mais bon le côté ce que j'ai vraiment aimé je suis pas trop fps moi c'est un bon jeu de rôle quand même fallout au départ j'étais un peu réticent parce que moi j'ai pas trop les fps les jeux de bourrin j'aime pas trop ça mais franchement quand je les test j'ai vraiment été surpris surtout du côté rpg le côté aussi de construction franchement ça m'a vraiment plu j'ai vraiment adhéré tout de suite et puis j'ai vraiment aimé ce jeu très rapidement donc c'est un jeu que je rejoue souvent c'est pas des fois quand ça me prend j'y joue je me refais des constructions je me refais les chapitres oh j'ai perdu la main un peu ça va plus vite comme ça il y a vraiment beaucoup beaucoup de mode franchement il y a vraiment beaucoup d'options les modeurs ils s'arrêtent jamais franchement font du super boulot ils nous ils nous font des super expériences de jeu la preuve c'est que fallout c'est un jeu archi vieux j'y joue toujours c'est grâce aux modes qui continuent à vivre les jeux et ça franchement bethesda ils ont compris ça franchement c'est super quand on voit skyrim qui est vraiment très très vieux et puis qu'on peut encore mettre au goût du jour enfin presque c'est sûr que c'est pas de la next gen mais franchement on peut vraiment y jouer en prenant encore du plaisir en variant un petit peu le contexte de jeu le gameplay donc ça c'est vraiment plaisant je trouve que les modes c'est vraiment super c'est un peu chiant à installer sur les problèmes de compatibilité alors ça c'est c'est le problème des modes mais vraiment je trouve que c'est génial la première fois que j'ai vu ça que j'ai vu la porte s'ouvrir première fois je me rappelle que je jouais au jeu franchement j'ai trop kiffé vraiment dans un jeu post apocalyptique super alors j'espère qu'ils nous referont un failout 5 quand ça sera la ps5 franchement je l'achèterai direct alors on peut encore changer notre apparence c'était pas perdu dès le départ allez hop on a mis 15 minutes on a mis de 13 minutes pour sortir du bunker ce qui d'habitude mais plus d'une demi-heure vraiment c'est vraiment appréciable surtout quand on recommence une partie que l'intro elle est vraiment l'a déjà vu et tout c'est vraiment chiant moi j'aime bien zapper l'intro bon c'est sûr que la première fois qu'on l'a qu'on la voit elle est super franchement rien à dire mais bon à force de faire plusieurs parties ça saoule un peu on a envie de jouer rapidement ça fait un petit peu mal aux yeux quand on sort là je crois que c'est fait exprès de toute façon le pire c'est que ça fait vraiment mal aux yeux donc là on peut voir les couleurs ça c'est le mode graphisme que j'ai mis il y a beaucoup plus de couleurs les décors sont vraiment plus beaux comme ça alors j'aurais pu encore l'améliorer mais bon comme je vous ai dit après c'est des problèmes de compatibilité alors vu que j'ai beaucoup de mode là il y en a 20 quand même donc après c'est pareil j'ai une PS4 normale c'est pas une pro donc il faut aussi que le jeu puisse tourner sans laguer voilà donc là on va arriver à l'armurerie tu vois elle est pas loin du bunker hop on va rentrer dedans on va faire le tour un peu il y a vraiment beaucoup de trucs à voir dans cette armurerie ah bon c'est en anglais la plupart des modes comme vous savez c'est souvent en anglais donc il y a beaucoup de choses il faut connaître un petit peu l'anglais mais bon c'est pas faut pas un gros niveau non plus en tout cas c'est comme dans Skyrim les mecs qui ont fait l'armurerie franchement chapeau donc là vous avez des panneaux où vous pouvez accéder à plusieurs pièces c'est des pièces un peu un peu bizarres d'ailleurs je pense qu'ils se sont tapés un trip quand ils ont fait ça ouais il y a des pièces qui sont vides comme ça on sait pas pourquoi mais bon c'est pas grave en tout cas nous ce qui nous intéresse c'est là on va descendre et là on arrive à la grosse armurerie et puis alors là je vais vous dire qu'il y a de la place donc là c'est des pièces que vous pouvez construire enfin apparemment il faut un patch là on a donc tout ce qui est argent antibiotiques tous les médicaments tout ce qui se consomme les boissons voilà là on a tous les entretiens donc toutes les petites cassettes là les holotape là on a un peu d'armes de munitions enfin là c'est des livres là c'est des items carte de visite machin voilà il y a tout ce qu'il y a dans le jeu en fait franchement vous voyez casque T60 légendaires voilà c'est des items uniques grosse pétoire peut être pas mal ça tiens ouais ouais alors c'est bien ils sont tous uniques donc même là casque de T60 unique ça doit être cool enfin voilà après on a quoi il reste les capsules on va tiens on va se faire en plein les crânes voilà chaque fois encore il y a des cartouches ça c'est des god mod cool shit explosive shield wow ça ça doit déchirer aussi bon après c'est à tester là on peut prendre du level donc là c'est les munitions ça m'intéresse je vais tout prendre hop comme ça je fais plein donc là il y a des armes donc là il y a des armes bon au moins c'est des armes oh c'est des cartouches aussi il y a un peu de tout il y a des cartouches il y a des grenades des lance-flammes il y a un peu de tout ici et puis là je crois que le coffre c'est c'est des objets qui apparaissent au fur et à mesure le coffre il change toujours en fait donc là on a les les petites figurines ça va nous donner des points de stabilité là on a les ampoules les appareils photo si on veut faire un peu de loot on en a pas vraiment besoin franchement là c'est toutes les clés voilà là c'est le labo tout ça si on veut se faire des trucs là c'est si vous voulez laisser des objets là c'est des cargaisons vous choisissez ce que vous voulez pareil là c'est bah c'est les tiens je vais regarder là c'est tout ce qu'il faut reconstruire ouais j'ai dépassé de 100 000 la limite du coup c'est pas grave on va remettre un peu donc c'est que 500 c'est que 500 000 la limite ok qu'est-ce que je pourrais d'abord le bourg poulet de canon tiens allez hop ah bah non qu'est-ce que je fais c'est des c'est des break-a-bac faut que je vire hop 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 le truc en fait c'est que je vais en avoir besoin c'est ça qui est chiant mais bon pas grave de toute façon c'est la démo donc vous le savez maintenant que c'est limité à 500 000 c'est la démo en général je n'ai pas de problème alors stocker ok allez comme ça on est bon allez on va continuer notre petit tour donc là on peut changer ses armures là c'est quoi ah c'est les armures c'est les ouais alors qu'est-ce que je vais me prendre vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu franchement là en armure on va vraiment prendre une vite fait c'est tellement immense ah ouais ça c'est pas mal ça c'est plus de l'armure physique qu'il me faut voilà ça ça va être bon allez hop allez c'est quoi la prochaine ah là c'est les armes spéciales alors ça franchement si vous voulez vous tapez des barres rigoler à fond moi je prends ces armes là parce qu'ils font du ils font de ces dégâts de fou de toute façon il y en a même une je crois tellement a fait du dégâts des fois a fait sauter a fait sauter le jeu a fait cracher le jeu d'abord alors je sais plus si c'est laquelle il y en a une qu'il faut pas prendre enfin on peut la prendre mais voilà c'est celle là probabilité de crash the game tellement elle est balèze alors hop on va se prendre un petit peu de tout on va se marrer un peu pareil les mini-gums ils ont des pouvoirs spéciaux on va prendre un au pif moi j'aime bien c'est le 44 le 44 là il est vraiment fort bingo on va prendre un reçu mais il y a bien aussi l'épée là qui est pas mal et puis voilà déjà on est bien parti dans l'aventure là c'est sûr alors là je crois que c'est un truc de tir je me rappelle plus il me semble que c'est pour voilà c'est ça c'est pour essayer ses armes comme ça on allez la démembrement on le voit bien là on voit bien le ah c'est horrible oh oui c'est vraiment dégueulasse c'est rien oh la pauvre le table démarre et en plus ça fait de l'xp bon les armes sensibles venez pas par là en tout cas franchement c'est trop marrant alors je vais peut-être changer d'arme parce que hop allez une bonne arme allez prendre dommage allez on va prendre le gosse franchement donc là on a toutes les armures du jeu franchement là on est refait aussi je me rappelle plus c'est laquelle qui a le jetpack oh que c'est celle-là ah jetpack allez hop prendre ça je vais me prendre une T60 on va prendre celle-là on va voilà ok après il nous restait quoi on les a toutes fait je crois donc là on a fait le tour après il y a d'autres pièces en haut là il y a d'autres pièces comme ça là on peut aller voir c'est quoi mais shit room atelier j'avais test franchement atelier donc là on peut construire je pense on va pas perdre mon temps là-dedans en tout cas il y a cette pièce-là franchement j'aime essayer je me suis pas trop perdu dans ces pièces-là je sais que voilà volt 11 colonial département most dangerous atlantic office c'est là celles autres cellules terminal trapdoor compagnon bon voilà ça va vous de voir si vous essayez ça shit room old version je connais pas ça ça c'est nouveau ça par contre ça ça y était pas d'accord ah ok ah ouais c'est pas mal ça ça évite de faire tout le tour de ça évite de faire tout le tour et puis on peut on peut habiter là en fait je pense je pense qu'on peut stocker là ouais on peut stocker ces trucs là ah c'est pas mal ça franchement je connaissais pas on vient par contre pour ressortir c'est où c'est là-bas il y a d'autres trucs là shit weapon waouh ça a l'air quand même bien balèze l'armurerie là elle est vraiment top ça faisait longtemps que j'y avais été là mais j'avoue que c'est bien parce que les boders ils rajoutent quand même des trucs même s'ils ont fait le mod même après là celui-là il a bien 2 ans 2-3 ans même je crois peut-être même plus il y a des mecs qui continuent à l'améliorer voilà mon mon mod jetpack vous voyez bien pratique bien pratique donc là dans le temps franchement quand j'arrivais à Sanctuaïl je crois il y avait des zombies partout c'était ça que j'aimais bien dans le le mode zombie là j'avoue que le jetpack franchement c'est terrible il n'y a rien à dire alors cette arme là elle ne me plaît pas trop on va bien voir encore une autre alors shit fat man elle est bombe nucléaire carrément ouais ça fait mal ça il sent pas meurts quoi bah ouais je pourrais te faire quand même je ne fais que m'occuper du jardin monsieur même si je dois bien reconnaître qu'il n'est pas facile d'avoir la main verte quand elle est en bétal c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas tu es toujours là mais alors d'autres ont peut-être survécu aussi évidemment mais vous elle est il a disparu putain quelqu'un l'a enlevé c'est encore pire que ce que je pensais la durée n'a pas d'apport un peu plus cela signifie que stupide robot c'est encore pire on va c'est encore pire oh monsieur c'était affreux j'ai passé les 10 je ne peux pas arrête un peu j'ai bien peur j'ai c'est donc tout ce qu'il reste ce n'est pas tout bon il ne reste plus rien ici T'es content de toi ? Je voulais juste vous aider. En gros, tu m'indiques. J'ai bien peur de ne pas rester ici afin de protéger notre foyer. Voilà, cela a été toi. Donc là, on va tester un petit peu les options qu'on a. Alors, tu vois, là, toute la zone a été nettoyée. Il n'y a rien à noter. Là, on est tranquille pour construire. Franchement, ça le fait. Même le pont, il est refait. Donc, on peut vraiment se faire plaisir en construction. C'est nickel. On va voir un petit peu. Ah oui, j'ai pas activé le... Tiens. Wouah ! Non ! Je me suis pulvérisé tout seul. J'avais oublié que j'avais le truc nucléaire, là. Ah, les chargements sont toujours... C'est toujours chiant, en fait. Heureusement qu'ils nous ont mis de la lecture parce que... Franchement, ça serait long. Il nous reste encore quelques trucs à voir. Je n'ai même pas fait voir les options. Voilà, on a été ouf. Du coup, on est revenu là. On a seré d'aller là. Franchement, le jetpack, c'est trop stylé. C'est dommage qu'on ne l'a pas au début du jeu, d'ailleurs. En version normale, je parle, hein. Parce que là... Ben bon. Il y a des petits défauts, un petit peu, hein, des textures, là. Alors, voyons voir ça. On va voir un petit peu les options de construction. On va trouver un endroit propre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Là, c'est quoi, ça ? On va fabriquer. Ça, on ne peut pas le construire maintenant. Ça, c'est un pont, ça. Ouais. Évidemment, je n'ai pas d'acier. Là, il y a tout ce qu'il y avait dans le lab. Alors, transfert. Voilà, bon. Vu que je n'ai pas tout pris... Oh, ils sont encore là, eux ? Bon, allez. On va pas faire que ça, quand même, hein. Des fois, on croira qu'ils bloquent le jeu. Alors, donc, il y en avait quoi comme option ? Donc, il y avait ça, je crois. Là, par exemple, on peut tout, on peut le détruire. Ouais. On récupère le fer qu'il y avait dessus. On peut tout recycler. Alors, ça n'enlève pas le bâtiment, mais ça recycle quand même. Voilà, les délits, on a à tir l'arigot. On a vraiment beaucoup de trucs. On peut vraiment se faire une ville à notre image, quoi. Enfin, comme on a envie. C'est ça que j'aime bien dans Fallout 4, franchement. C'est qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Surtout de construction. Bon, après, avec les modes, je parle. Bien que, déjà, il y a pas mal d'options en mode normal. Voilà. Décorations. On a toujours les tableaux, là. Il y en a beaucoup plus, quand même. Ça se voit qu'il y en a carrément la dose, là. Un poids. Un poids. Ouais, c'est... Voilà. Ok. Ça, c'est les décorations. Les arbres. Ouais, les rochers, je connaissais pas, ça. Ah, les motos. Ah, c'est pas mal, aussi, ça. Ça, c'est le truc de Nuka World. Voilà. On a quoi ? Ça aussi. Bon, c'est pas fini, hein. On a tout ce qui est électrique. Bon, c'est pas fini, hein. Avec les jonctions, là. C'est pas mal, ça. Tout ce qui est électrique, franchement, on est refait, hein. Là, on peut... On peut vraiment prendre du temps pour s'amuser un peu à chercher comment... Même là, les trucs de fabrication... On peut faire notre usine, quoi. Même des trucs, je connais pas, hein. Franchement... C'est tellement balèze. Là, c'est les pièges. Encore, c'est qu'une partie, hein. Voilà, franchement, je vous montre juste une partie, hein. Parce que... Là, c'est le premier menu. Je sais même pas, c'est quoi, ça. Là, c'est le deuxième menu. Avec toutes les... Les trucs de base. Avec d'autres trucs rajoutés, aussi, hein. Bref. Là, ça, ça y était pas, ça. Dans le normal. Là, on peut voir les trucs Voltec. Ouais. Alors, on a plus de limite de... De construction. Donc, il y a beaucoup de trucs. Je crois qu'il y a des préfabriqués, aussi, je crois. Je m'en rappelle plus où ils sont. Voilà. Il y a des trucs Voltec. Là, c'est celle-là. Là, c'est... C'est pour construire les trucs Voltec. Faire vraiment des... Des trucs un peu futuristes, quoi. Laboratoire, machin. Là, il y a même les escaliers et tout. Franchement, celui-là, il est vraiment top par le... L'uso, là. Là, même pour mettre les portes. Là, le couloir. Il peut faire vraiment une base futuriste. C'est vraiment cool. Avec... Avec la porte, là. La porte automatique. Alors, je ne sais plus où j'ai mis une porte. Oui, celle-là. Voilà. On peut la mettre là. Et là, du coup... Normalement, voilà. Elle s'ouvre toute seule. Franchement, ça, c'est trop classe. C'est trop classe. Bon, ça, c'est les containers. Pareil, il y en a à Tirlarego. Ouais, les tunnels aussi. Peut être pas mal, ça aussi. Bon, les barrières. Ah, je crois que c'est... Ah, ouais. Ah, on peut vraiment s'éclater en construction, ça. C'est clair. Les toiles de tente. Les portes. Ah, les portes. Les portes, là. Il y en a beaucoup aussi de... De Voltec. On peut même... Ceux-là, on peut les faire électrifier. Ça, c'est pas mal aussi. Je crois même qu'il y a une porte de coffre-fort, je crois. Si je me souviens bien. Je crois que c'est là. Là, c'est les fenêtres qu'on peut mettre dans les modules futuristes. Ce sont vraiment classe, ces fenêtres-là aussi. Je ne sais plus où est le coffre-fort. Je crois que c'est... Ah là, c'est le coffre-fort. Trop classe. Pareil, il s'ouvre. Il s'ouvre comme ça. On a les bruits et tout. Franchement, il est animé et tout. Ça, c'est trop classe. Quand vous faites une construction avec ça. Franchement, on s'y croit. On a les barrières. Pareil, plein d'options. Les murs en béton. Franchement, là, pareil. Il y en a plein, plein, plein. On peut faire tout le tour de la case. Il y a carrément des briques. On a les murs. Si on va se faire un petit champ de tir. On peut vraiment tout faire. Franchement, là... On a vraiment de tout. On dirait la moto de Final Fantasy. J'avais pas vu ça, la grue. J'avais pas vu la grue. Franchement, je connaissais pas ça. Ah ouais. Ça, c'est cool aussi, là. Carrément, quoi. Le train. Il y a même vaisseau alien. C'est dommage, j'ai plus d'alu, sinon on l'aurait fait. Alors, il y a aussi les... J'espère que ça va pas buguer. Il m'a fait flipper à un moment, là. Carrément, la tour, quoi. Un truc de fou. Les maisons préfabriquées, là. Voilà. Le truc... Un phare, carrément, quoi. Les statues. Ah, il y a ça qui est nouveau, aussi. Carrément, on peut... On peut mettre le Red Rocket. Avec les bâtiments, et tout. Un petit bunker. Vraiment des trucs inédits, hein. Franchement, il y a des nouveaux trucs, parce que... Ça, je les avais pas avant. Voilà. Voilà. J'ai pas fait le tour, encore. Voilà, c'est les meubles. Décoration. Pareil, je pense qu'il y en a à la dose. C'est les tapis, on s'en fout. Voilà. Trop de sortes. Il faudrait passer la journée dessus, hein. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ouais, les statues, aussi. Voilà. Vous voyez, ils ont tous un menu, hein. Ça veut dire qu'ils ont tous des sortes... Là, je vais prendre celui-là. Ouais, hop. C'est un truc de fou, hein. Tout ce qu'on peut faire, hein. C'est pour ça, les modes que j'ai pris, là. Franchement, je les regrette pas. Ils sont vraiment top. Pour se faire, vraiment, un petit chez-nous, quoi. C'est vraiment des trucs de malade, hein. Hop. Ouais, on a même pas fait le tour encore de la même électricité. Là, je crois que j'ai pas fait le tour. Encore. Ouais. Toutes les... Tous les générateurs. Il y en a des nouveaux, encore. Ah, je crois que c'est les pièges. Ah, non. C'est les... C'est les... Les bornes. Les lampes. Les lampes doivent en avoir... Avoir plein, aussi, hein. Vu que j'ai le truc... J'ai le mode d'électricité. Là, je suis refait en... En lampes, aussi, hein. En plus, j'ai... J'en ai deux menus, hein. En plus, j'ai besoin d'électricité, donc. Hop. Je voulais voir, c'était les... Les défenses. Il y en a des nouvelles. Celle-là, il n'y était pas celle-là. Voltec. Voltec. Regarde si on a des nouvelles, hein. Ça y était déjà. Ah, c'est quoi, ça ? Une trappe. Ah, ça y était pas, ça. Un porte-piégé, d'accord. Ah, c'est cool, ça. Lance-flamme. C'est quoi, ça ? Ah, ça, ça y était pas, non plus, ça. Il est porté avec des piques. Voilà, en ressources, c'est toujours pareil, hein. L'eau, pareil. Ouais, il y a des nouveaux trucs, aussi, là. Franchement, il y a plein de trucs que j'avais pas. Ah, c'est vraiment 2020, parce que... Il y a trop d'options, ça arrive. Même ça, je connaissais pas ça. Station remontement. Ah si, je connaissais. Ah, c'est un truc de malade, hein. Franchement. On peut passer la journée dessus, juste à aller dans les menus. Il y a trop de trucs, hein. Ah, je voulais voir, c'était quoi, ça ? Ouah, ça, c'est terrible, ça. Ouah ! D'accord. Ah ouais, là, c'est fort, ça. En fait, on met ça. Avec ça, là. Ah ouais, on peut faire des trucs de malade. Là, franchement, on peut s'amuser en piège. Truc de fou. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait voir encore ? Ah ouais. Allez, vite fait, il nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. Voilà. Je me suis trompé. Voilà. Donc voilà, on a le menu aussi, euh... Voltec, hein. Donc, voilà. On a les perks. Donc, les perks, ils vont deux fois plus vite, hein. Vu que j'ai mis le mod. Donc, euh... Vu que j'ai le boost d'expérience aussi, euh, bah ça va monter deux fois plus vite. Alors, j'ai pas pris le truc, euh, où je peux les mettre en illimité. Parce que je trouve ça, après, y'a plus d'intérêt à jouer au jeu, hein. Ah, on aime quand même, euh, bien, euh... Bien gagner de l'expérience et tout. Bah, c'est quoi, ça ? Oh, y'a un escalier. J'ai même pas envie de le monter tellement c'est haut. Ah, le temps se couvre, hein. Donc voilà, les amis. Bah, en tout cas, voilà, euh, les 20 mods que je vous conseille. Franchement, ils sont tous compatibles, hein. Vous pouvez, vous avez bien vu, hein. Y'a pas, j'ai pas de problème avec, hein. Et, euh, le jeu est bien fluide. Ça lag pas, euh... Donc, c'est les 20 meilleurs que je vous propose, hein. C'est ma version personnelle, hein, bien sûr. Et puis, euh, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, bah, à bientôt. Allez, salut !